Nous avons aujourd'hui notre troisième séquence avec le Conseil national d'accès aux origines personnelles. Je remercie son président, M. Nutt, que tout le monde connaît, et le secrétaire général, M. Chabrol, de bien vouloir venir. Nous avons encore à l'instant évoqué ce problème des origines, qui est posé par ce texte, enfin, qui sera encore plus posé par un texte sur la famille ou sur l'adoption, mais qui tout de même est quand même posé dans ce texte, notamment en ce qui concerne l'adoption, l'énière par les couples de même sexe. Donc je vais vous donner la parole pendant une heure en tout, pour répondre à pas de questions. M. le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vais donc, dans un premier temps, avec votre accord, vous présenter très rapidement la loi de janvier 2002, évoquer à cette occasion les activités du CNAOP, et ensuite on évoquera un certain nombre de points particuliers, et on répondra à vos questions, bien entendu, M. le rapporteur. Alors, je dirais que ce texte du 22 janvier 2002, c'est un texte qui a, disons, des qualités incontestables, c'est un texte qui a remis, si vous voulez, en cohérence, un certain nombre de dispositifs et parts, et c'est manifestement un texte de progrès. On rappellera que ce texte avait été voté à l'unanimité par les deux chambres, et on rappellera aussi que ce texte a maintenant 10 ans, et que, mon Dieu, il commence à se stabiliser, il doit certainement évoluer, mais en tout cas, c'est un texte qui, maintenant, commence à être établi, avec des jurisprudences nécessaires, et comme il sied à toute loi, d'ailleurs. Je dirais qu'on rappellera aussi utilement que le Sénat, en 2007, avait introduit une disposition qui consistait à dire que l'accès aux origines pouvait, bien entendu, être ouvert, bien entendu, dès l'instant où l'enfant avait, ou l'adulte, maintenant, l'adulte avait atteint ses 18 ans, mais également la possibilité de descendre en dessous de cette limite lorsque l'enfant avait le discernement nécessaire. Donc ça, c'était une disposition qui n'a certes pas encore eu de disposition, j'allais dire, opérationnelle, mais qui a quand même lancé, à mon avis, un signal, et que nous retrouverons certainement dans le débat sur la recherche des origines, sur le sujet qui nous préoccupe ce matin. Pour faire simple, cette loi, c'est deux parties. Première partie, c'est le droit à accoucher dans le secret. On appelle ça plus communément l'accouchement sous X. Deuxième partie, c'est l'accès aux origines, c'est-à-dire la possibilité pour ces personnes qui sont nées sous X de pouvoir, un jour, à 18 ans en principe, ou à partir de 18 ans, accéder à ces origines. Le CNAOP, dans ce dispositif législatif, a notamment pour objet, c'est la loi qui l'indique, de faciliter l'accès à ces origines personnelles. On va donner tout de suite deux, trois chiffres. On ne va pas vous abreuver de statistiques, parce qu'on les oublie tout de suite. On a à peu près, pas à peu près, 600 enfants qui naissent sous le secret dans notre pays. C'est un chiffre qui est constant, par an, constant. Ce chiffre a très sensiblement diminué pour des raisons d'évidence, et notamment après les lois veilles, où l'avortement a permis, j'allais dire, de régler un certain nombre de situations. Donc 600 enfants, et depuis que le CNAOP existe, on a eu 7000 demandes, 7000 demandes d'accès aux origines, 7000 demandes utiles. Autrement dit, je veux dire par là que certains administrés nous écrivent en disant « Je me suis brouillé avec ma mère il y a 20 ans, j'aimerais bien la retrouver, pouvez-vous m'aider ? » Donc ce sont des demandes qui ne sont pas négligeables. Il faut bien voir que les gens nous écrivent pour des tas de choses, ou bien « Ma mère ne trouve plus l'adresse de mon père, et pourriez-vous ? » Donc là, ce sont des demandes auxquelles on répond, bien sûr, mais qui n'entrent pas dans le champ. Alors, on va maintenant décomposer en deux parties. D'une part, l'accouchement sous le secret. C'est d'abord une décision de la mère de naissance. C'est une décision qui lui appartient. C'est une décision qu'elle n'a pas à justifier. Autrement dit, la personne se présente à la maternité, elle peut y venir avant, enfin, tout ce que l'on veut, elle n'a pas à décliner de son identité, elle n'a pas à décliner de son identité, elle n'a pas à évoquer les conditions qui l'ont amenée à prendre cette décision. et l'administration n'a pas à investiguer. Autrement dit, on est sur un déclaratif strict parce que nous sommes dans une situation de secret. Et pour que ce secret soit bien gardé, dès lors, par exemple, la prise en charge des frais d'accouchement, des frais d'hospitalisation, sont pris en charge par l'État. Donc, en tout cas, nous, nous, au niveau du CNAOP, on n'a pas eu connaissance de cas de violation de secret. Et c'est une bonne chose. Alors, ce qu'il faut bien voir, à partir de ce moment-là, et c'est là où on a une incidence avec les problèmes qui nous préoccupent, c'est que nous, le CNAOP, enfin, la loi, en tout cas, ne prévoit pas de demander si c'est de la PMA, si c'est de la gestion pour autrui. Ce n'est pas le sujet. La personne arrive, elle accouche. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Donc, les droits. Deuxième point, évidemment, il appartient au personnel hospitalier, il appartient au personnel des conseils généraux, qui font un travail remarquable, d'ailleurs, de rencontrer la personne, de leur expliquer dans quel contexte juridique elle se situe. Autrement dit, de bien leur expliquer que si elle décide, si elle persiste dans leur décision, eh bien, on ira vers un processus d'adoption avec tout ce que cela comporte. Autrement dit, l'adoption, au bout de deux mois, est irréversible. Donc, on explique bien ça. à la femme qui vient d'accoucher. On lui explique aussi que la loi a prévu des possibilités, qui, tout en maintenant le secret, eh bien, permettront peut-être un jour de faire en sorte que l'enfant ainsi pourra avoir des informations sur ses origines à travers un système qui s'appelle le pli fermé. Alors, dans ce pli fermé, on peut mettre qui était le père, on peut mettre des renseignements sur la santé, on peut mettre tout ce que l'on souhaite. On peut aussi décider de dire, bon, ben, moi, lorsque mon enfant, l'enfant que je viens de porter, eh bien, aura ses 18 ans, il pourra savoir qui je suis. Donc, je dirais que l'action, là, est très importante, parce qu'il s'agit à la fois de ne pas faire pression sur la personne, mais il s'agit surtout de l'éclairer. de l'éclairer parce que nos études montrent que, d'une manière générale, ce sont des personnes qui sont en difficulté, qui sont en difficulté sociale, disons, la grande majorité. D'ailleurs, ces personnes, lorsqu'on regarde comment elles se répartissent, à la fois géographiquement ou à la fois par catégorie socioprofessionnelle, on s'aperçoit bien souvent, dans une très grande majorité, qu'on est sur des personnes qui ont de gros problèmes. Qui ont de gros problèmes, donc, voilà, ça, il faut le prendre en compte. Alors, pourquoi ces personnes prennent cette décision ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Qu'est-ce qu'elles ont comme motivation ? La première motivation, c'est souvent de dire, par exemple, eh bien, j'ai été victime d'un abus sexuel. C'est un des motifs qui est souvent indiqué. Il y a aussi des situations de déni. Autrement dit, la personne niait son état de grossesse et le temps passant, eh bien, elle était arrivée, il n'y avait pas d'autre solution. Dès lors, elle ne souhaitait pas le garder. Il y a aussi le compagnon qui, apprenant la grossesse et voyant que celle-ci se poursuit, eh bien, abandonne, s'accompagne. Ça existe aussi. Il y a aussi des couples, Dieu merci, enfin, des couples qui, de manière très rare, prennent des décisions d'accoucher sous X. Voilà. Donc, on a une multiplicité de situations, mais tout ça, c'est quelque chose qui est déclaratif, sur lequel on n'a pas, on n'a pas d'ailleurs à chercher plus. Mais, ce que j'ajouterais aussi, c'est que sur les 600 accouchements faits dans le secret, eh bien, un tiers à peu près, ou un peu moins d'un tiers des personnes ont eu l'idée de contacter des associations avant l'accouchement, l'assistante sociale de la ville avant l'accouchement. Donc, il y a eu aussi, pour le tiers au moins, un travail, on ne va pas dire préparatoire, mais en tout cas, un cheminement social qui a abouti à cette décision, néanmoins. Voilà. mais une chose aussi doit être dite, c'est que nous avons le sentiment, d'après ce que nous remontent les conseils généraux, que ce sont, d'une manière générale, des personnes en souffrance. Ça, il faut bien noter, si vous voulez, ce sont des personnes en souffrance, et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, et je crois qu'elles doivent prendre, dans des délais très courts, des décisions très rudes. La décision de ne pas prendre l'enfant est quelque chose qui est lourd de conséquences, et au bout de deux mois, il n'y a pas de marche arrière. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est ça qu'il faut bien voir. Alors, dans tout ça, on va passer au second volet. On va passer au second volet, qui est l'accès aux origines. Autrement dit, c'est la possibilité, pour la personne qui le souhaite, de pouvoir essayer de retrouver les coordonnées de sa mère de naissance. Alors, pourquoi nous disons mère de naissance ? C'est parce que, c'est par opposition à la mère qui a adopté l'enfant, et pour nous, c'est quelque chose de très différent, et c'est un vocabulaire qui n'est pas neutre. Donc, pour la mère de naissance, on a rappelé, si vous voulez, et que ce droit est ouvert, ou cette possibilité est ouverte, si vous voulez, aux personnes qui ont plus de 18 ans, et dans toutes les mesures du possible, et si l'enfant le demande, et s'il a le discernement nécessaire aux enfants, aux personnes qui ont moins de 18 ans. Le premier point, c'est une caractéristique qui ne simplifie pas les choses, c'est que l'âge moyen, l'âge moyen, si vous voulez, des personnes qui font une demande d'accès aux origines, il n'y a pas un rush à 18 ans. Il ne faut pas croire qu'à 18 ans, la plupart des personnes qui sont nées sous X et qui le savent, parce que nous pourrions vous dire que certaines personnes ne savent pas à 18 ans qu'elles ont été adoptées. Nous avons des dossiers où certaines personnes le savent à 60 ans. Donc, oui, oui, ça c'est quand même des choses qu'il faut savoir. Donc, ces personnes, il faut savoir que nos dossiers, ce sont des dossiers qui ont au minimum 30 ans, 30 ans et plus. La majorité de nos dossiers, un dossier sur deux, c'est 30 ans et plus, puisque l'âge moyen de recherche des origines, eh bien, c'est largement au-dessus de 30 ans. Donc, pour l'administration, avoir un dossier qui a, non pas sommeillé, mais qui a été classé depuis 30 ans, c'est quelque chose qui n'est pas simple et là, on s'aperçoit que quand vous regardez les dossiers qui ont ces âges-là, l'informatique n'existait pas, on est sur du manuel, on est sur des pratiques diverses et variées. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et il découle un peu du premier, c'est que pratiquement, pour un peu moins d'une demande sur deux, nous ne retrouvons pas la personne. On ne retrouve pas la maman, la mère de naissance. Alors, on ne la retrouve pas. C'est assez normal parce que 30 ans, 40 ans après, la personne a pu déménager et on ne voit pas comment imposer à ces mères de naissance d'indiquer à une autorité administrative quelconque leur changement de résidence. Ça n'est pas concevable. Donc, presque un dossier sur deux, on ne sait pas retrouver la personne. Alors, ça, c'est très frustrant, vous comprenez, parce que la personne qui cherche ses origines soit nous fait, à l'administration en général, un procès d'incompétence en disant, oui, vous ne mettez pas la bonne volonté. Telle association explique que, bien évidemment, si elle avait l'affaire, elle trouverait. mais, voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous voulez, c'est que, donc, moins d'un dossier sur deux et une fin heureuse et pratiquement après, on arrive à satisfaire entre guillemets 30 %. 30 %. Alors, les autres, on n'y arrive pas parce que, soit la mère maintient le refus, la mère est identifiée, nous la contactons et elle maintient son refus, ce qui est son droit, c'est prévu, soit elle prétend que la personne que nous contactons, qu'elle n'a jamais été mère de naissance de qui que ce soit. Bon, mais, en tout cas, on a, j'allais dire, un taux de succès qui n'est pas, j'allais dire, qui pourrait, de l'extérieur, tout au moins, ne pas être considéré comme performant, mais je veux dire que dès lors où on travaille sur des dossiers en moyenne qui ont 40 ans, c'est difficile. ce qu'il faut aussi voir, c'est que la demande des personnes en recherche de leur mère de naissance n'est pas uniforme. Autrement dit, certains ont l'adresse de leur, enfin, ont le nom de leur mère de naissance, sa date de naissance, son lieu de naissance, ça leur suffit. D'autres souhaitent aller plus loin. Autrement dit, rencontrer la mère de naissance, là, je dirais, c'est une étape de plus. Bon, mais rencontrer la mère de naissance sans pour autant envisager de nouer des relations pérennes. On a aussi des situations, enfin, on a vécu il n'y a pas très longtemps, assez rude. C'est que, par exemple, la personne avait retrouvé sa mère de naissance, et le contact s'est mal passé parce que cette personne avait acquis un certain niveau de vie, etc., que sa mère de naissance n'avait pas acquis du tout le même niveau de vie et vraiment, il n'a pas compris. Bon, donc, on est sur un système où, manifestement, c'est du, pas à la carte, je ne dirais pas jusque-là, mais ce n'est pas une demande uniforme égale dans son contact. ça, ce n'est pas vrai, si vous voulez. Et donc, là-dessus, nous, tout ce que nous pensons, et nous ne sommes pas le seul à le penser, les associations qui composent le Conseil national sont convaincus qu'un accompagnement serait nécessaire, un accompagnement, je vais dire, très professionnel, serait nécessaire pour que ce demandeur, ne soit pas face à un cheminement. Bon, voilà. Donc, ça, si vous voulez, c'est un peu cette recherche. Bon, il est clair qu'avec les fichiers informatiques qu'on peut croiser, on augmente les performances, mais il y a une limite qu'on ne franchira jamais. Je voudrais aborder maintenant le problème, disons, de la reconnaissance de la parentalité par les pères, tout simplement. Bon, lorsqu'une femme accouche sous X, rien n'interdit, rien n'interdit à un homme de faire une demande de parentalité ou de se déclarer en parentalité. C'est le texte, on a une circulaire, si vous voulez, qui reprend une loi, bien sûr, du ministère de la Justice, c'est la circulaire du 28 octobre 2011, qui permet, qui traite expressément, d'ailleurs, les accouchements sous X et qui permet d'accéder à la parentalité sur une demande du père assez simple, en définitive, puisque déclaration de parentalité devant le maire et puis après, le cas échéant devant le procureur. Il est clair que lorsqu'on évoque cette possibilité juridique, on peut penser notamment à la gestation pour autrui. Il faut dire les choses simplement. en l'état actuel de nos connaissances, en l'état actuel de nos connaissances, nous n'avons pas perçu, nous n'avons pas identifié de telles situations. Vous voyez bien la prudence de mon propos. Le secrétaire général vous dirait qu'on a à peu près moins d'une dizaine de cas, 10 cas où il y a eu demande de reconnaissance de parentalité. Je veux dire que ce n'est pas avec 10 cas qu'on fait une règle et surtout que ce n'est pas 10 cas concentrés. C'est 10 cas au cours des dernières années et certains cas nous semblent particulièrement nets. Net du point de vue de la gestion pour autrui. Gestion pour autrui, pardon, par exemple, mais ça, on n'a pas à juger. C'est un couple marié avec deux enfants déjà. Enfin, deux enfants, ils ont deux enfants. Et donc, la mère de naissance, la madame est enceinte, la mère de naissance dit moi je veux accoucher sous X. Et le mari dit mais moi je reconnais la parentalité par avance. Et après, cette dame ajoute que nous sommes dans un département de petite taille, ajoute qu'elle ne veut pas accoucher dans ce département. On comprenne qu'il pourra mais on est sur quelque chose qui me semble très loin de la gestion de la gestation pour autrui. Bon, donc il y a M. le rapporteur, on n'a pas été si loin. Enfin, il y a des choses. Mais ça doit être ça, mon avis. Ça doit être ça et puis voilà. Bon, mais ça existe. On n'a pas à juger. On n'a pas à juger, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est une chose. Deuxième élément qui nous conforte peut-être, c'est qu'on est à peu près sur 600 accouchements sous le secret parent, comme je vous l'indiquais en propos luminaire. ce qui est une diminution faible mais évidente par rapport au nombre de naissances constatées au cours des dernières années. Donc, on ne peut pas parler, si vous voulez, de déviation, quand bien même. On ne peut pas parler de ce sujet. On peut simplement dire que c'est une possibilité, enfin en tout cas, que juridiquement, c'est quelque chose qui existe. Juridiquement, c'est quelque chose qui existe, le secret étant ce qu'il est, mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que je pense qu'il faut surtout voir ce que les choses vont donner et ce que les évolutions vont donner. Si on a une rupture de courbe dans les déclarations d'accouchement sous X, on verra. Voilà. Donc, je voulais vous dire cela et je voulais pour terminer évoquer un sujet. Je ne sais pas s'il est dans les brisées du Knop, à l'évidence, mais je fais partie d'un ensemble plus large. Ce qui me préoccupe le plus avec le secrétaire général, ce sont ces enfants qui, déjà, sont élevés par des familles de même sexe, si vous voulez. Ce sont des enfants. Alors, les chiffres, je n'ai pas trouvé de statistiques bien établies là-dessus. l'Inède parle d'un maximum de 40 000, tout en mettant un plancher vers 10 000. Certaines associations parlent plutôt d'une ou deux centaines de mille. Mais il me semble clair, si vous voulez, qu'on ne peut pas se désintéresser, si vous voulez, de ces enfants. et on ne peut pas ne pas avoir le souci de leur donner un cadre juridique familial peut-être plus établi. On ne peut pas non plus se désintéresser totalement, et même totalement est un peu excessif, d'ailleurs. On ne peut pas se désintéresser tout court, j'allais dire, de l'accès aux origines qu'ils auront, qu'ils souhaiteront un jour avoir. parce qu'à la différence, si vous voulez, des enfants qui sont dans une famille dont le père et la mère sont de sexe différents, très vite, très vite, dès aujourd'hui, d'ailleurs, très vite, dès aujourd'hui, l'enfant va se préoccuper de savoir qui il est, où il vient. Donc là, je pense, si vous voulez, c'est que c'est pour moi un sujet, c'est pour moi un sujet parce que je suis convaincu aussi que l'évolution de notre société est telle que le droit de savoir est quelque chose qui est de plus en plus fort, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est normal qu'on sache, si vous voulez, et dans tous les domaines. Et je dirais que là-dessus, on ne peut pas être en décalage, on ne peut pas être en décalage, si vous voulez, avec des phénomènes aussi forts que de société. donc voilà, moi, c'est une interrogation. L'interrogation est que j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait comme étude disponible sur ces familles, sur ces enfants. Je n'en ai pas trouvé, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas assez cherché. Mais là-dessus, il faut vraiment qu'on regarde ce problème parce que, en tout état de cause, je pense que ça ne peut que se développer. avec ou sans texte, d'ailleurs. Voilà, voilà, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs, ce que je souhaitais vous dire en propos liminaires. Et maintenant, le secrétaire général et moi-même nous efforcerons de répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur le président, pour ce témoignage plein d'humanité, de pragmatisme. Alors moi, juste une question à vous poser, mais ça, je devrais le savoir. lorsqu'une mère vient d'accoucher sous X, elle n'est pas obligée de laisser un pli fermé. D'accord. Donc, elle peut, c'est tout. Donc, dans ces cas-là, évidemment, toute recherche est vouée à l'échec. Pratiquement. Enfin, bon, d'accord. Donc, ça, c'est la première. Vous avez répondu à cette question-là. Donc, voilà. Alors ensuite, comme vous l'avez dit, et ça a été dit tout au long des auditions, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le droit de savoir, voilà, c'est comme ça, la transparence. Donc, ce problème se pose aussi pour les enfants qui recherchent leur histoire, plus que leur origine, d'ailleurs. Bon, voilà. Donc, ça existe. Mais ça existe encore plus, déjà, dans les enfants qui vivent dans les compétences sexuelles, encore plus quand ça sera varié. Bon, ça existera. Alors, toute une série de cas pour lesquels, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas compétents. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faut, d'une façon ou d'une autre, augmenter le champ de vos compétences ? Car, si j'ai bien compris, vous êtes compétents aujourd'hui uniquement pour les 600 enfants par an qui naissent sous X en France. Et ceux qui sont nés avant, monsieur. Et oui, et ceux qui sont nés avant. Mais, 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 mais quid, quid des enfants qui viennent de l'étranger, adoption étrangère, parce que maintenant, l'adoption, pratiquement, elle, bon, voilà. Donc là, des enfants peuvent rechercher ensuite leurs origines. Je dirais, premièrement, s'ils sont dans un couple hétérosexuel, parce qu'ils s'aperçoivent rapidement que, bon, les parents qui les ont adoptés de façon plénière ne peuvent pas être leurs parents biologiques, parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau ni rien du tout. Quand en plus, ça sera un couple de même sexe, ça fera une double interrogation, je suppose. Voilà, donc, ces questions nous ont été posées ici, très largement. Et certains m'ont évoqué, je ne sais plus, c'était les associations, je crois, en disant, mais le CNAOP doit pouvoir avoir ses compétences élargies et doit pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Voilà, bon. Mais je vais, on va faire un tour général, comme ça, vous pourrez répondre, non ? Je vais peut-être répondre tout de suite à ça et Jean-Marie Chavreau le complétera. Ce qu'on peut dire, M. le rapporteur, c'est que, à mon avis, tout ce qui est recherche et des origines, tenue d'informations, si vous voulez, qui permettent d'accéder à ces origines, est quelque chose qui ressort du domaine de l'État. Autrement dit, c'est vraiment, je ne vais pas dire du domaine régalien, c'est un peu fort, mais en tout cas, on ne voit pas, si vous voulez, confier ça à une association, c'est trop compliqué. Alors après, moi, vous savez, je ne suis pas, attrape tout, comme on dit, je veux dire que, bon, le CNAOP a acquis une certaine expérience, je l'ai dit en propos introductifs, l'organe de conseil, du conseil national, de par sa composition, permet, si vous voulez, des débats, permet de rassembler. Donc, s'il faut étendre les compétences du CNAOP, pourquoi pas, mais je veux dire qu'il faut qu'il y ait du fond derrière, et voilà. Mais après, moi, nous serions prêts à tout ce qu'il faudrait faire, mais je rappellerai, parce que le rapporteur, que c'est le domaine de la loi. Tout à fait. Donc, voilà, je veux dire, pourquoi pas, mais pas à tout prix, si vous voulez, je ne suis pas ici à chercher de la charge. Monsieur le secrétaire général, tu es. Si vous permettez, monsieur le sénateur, sur votre première interrogation concernant le pli fermé, ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, une femme qui vient accoucher dans le secret, pour un infime pourcentage de ces femmes-là, vraiment infime, aux alentours de 1 ou 2 % de ce que nous savons, ce sont des femmes qui ne restent pas à la maternité et qui repartent très, très vite, voire éventuellement deux heures à peine après avoir accouché. En refusant de signer toute décharge de responsabilité, elles partent. Certaines fuient. Donc, ces femmes-là, déjà, petit pourcentage, mais comme on est sur des petits nombres, les petits pourcentages sur les petits nombres sont toujours des faits très significatifs, ce sont des femmes que ni les correspondants départementaux, ni les professionnels de santé ne peuvent véritablement rencontrer. Parce que la raison fondamentale de l'accouchement dans le secret, le président vous l'a dit déjà, ce n'est pas donc le sujet premier de savoir si quelqu'un peut ou non garder le secret. La raison fondamentale, c'est que pour ce pays-là, une femme qui vient accoucher a le droit de ressortir en bonne santé et l'enfant aussi. C'est ça qui justifie l'accouchement dans le secret. C'est un sujet sanitaire, c'est un sujet de sécurité de la mère et de l'enfant. Il vaut mieux qu'elle accouche dans une maternité en prenant le risque qu'on n'ait pas son identité plutôt qu'elle aille accoucher je ne sais où, qu'elle en meurt, que l'enfant éventuellement en meurt. Donc ça, il faut vraiment avoir en tête qu'il n'y a pas de débat idéologique très compliqué, sauf si on veut faire de ce sujet de sécurité un débat idéologique, mais ça me semble personnellement assez éloigné des réalités. Une fois que cette femme donc a accouché, si elle décide de rester au moins 48 heures ou 72 heures, elle est rencontrée par un correspondant départemental qui est un professionnel du Conseil général. Si jamais il ne peut pas être là, le directeur de la maternité a dû s'organiser. La loi en fait une obligation pour qu'un professionnel de santé fasse ce travail auprès de cette femme. Et évidemment, donc, la rencontre se fait sur la base d'un recueil d'informations qui est un recueil qui relève d'un arrêté ministériel qui l'organise et qui borde et périmètre tout ce qu'on peut demander à la femme. Mais le premier dialogue, si tant est que le dialogue soit vraiment possible, c'est-à-dire que cette femme-là entre donc dans une démarche de dialogue, c'est de lui dire qu'il est important pour l'enfant qu'il sache un certain nombre de choses. Et vous avez, madame, plusieurs possibilités. La première, vous avez le droit de ne rien dire. Si vous ne dites rien, on prend acte, que vous ne dites rien. La seconde, c'est que vous avez le droit de laisser tout élément non identifiant. Vous pouvez dire que le père a été français, américain, que vous avez les cheveux blonds, que vous avez fait des études supérieures, pas des études supérieures. Vous laissez les éléments non identifiants parce que, donc, dans l'histoire de l'enfant, c'est important qu'il ait au moins ces éléments-là. Et si vous voulez en dire plus, alors vous avez plusieurs possibilités pour le faire. La première possibilité, c'est que vous avez le droit dans le délai de deux mois qui séparent l'accouchement donc de l'engagement du processus d'adoption, de reconnaître l'enfant. Vous faites une reconnaissance d'enfant comme toute personne fait une reconnaissance en France. Si vous faites une reconnaissance donc d'enfant, deux voies vous sont ouvertes, madame. La première, c'est que vous pouvez décider de ne pas élever l'enfant et de le confier au Conseil général. Vous l'avez reconnu. Il entre dans un processus d'adoption. La seconde voie, c'est vous avez reconnu l'enfant et vous en demandez la restitution sous réserve qu'il n'y ait pas de problème majeur de protection de l'enfance. Votre droit, c'est de repartir avec cet enfant-là. Si donc vous l'avez reconnu et que vous l'avez confié en signant le procès verbal d'abandon, monsieur le sénateur, si vous l'avez fait, évidemment, l'enfant aura droit donc à la connaissance de l'identité de vous-même, madame. C'est parfaitement clair. Deuxième étape, si vous ne voulez pas faire ça, vous avez le droit de laisser votre identité dans le dossier, non secrète. Si l'enfant demande à y accéder, on lui donnera donc votre identité. Troisième étape, vous avez l'étape du pli fermé. C'est vous qui, donc, on vous donne une enveloppe un peu officielle élaborée, faite par les conseils généraux. Vous y mettez ce que vous souhaitez. Évidemment, ce qu'on vous explique, c'est que si vous y mettez votre identité, c'est mieux, mais enfin, c'est vous qui écrirez ce que vous voulez écrire, on ne relit pas. C'est vous qui mettrez ceci dans l'enveloppe, c'est vous qui fermerez l'enveloppe. Nous, simplement, conseil général, on est gardien de cette enveloppe-là, on ne l'ouvre pas. Ce n'est que si l'enfant demande à accéder à ses origines que un membre du CNOP, en l'occurrence, probablement le président, puisqu'on n'a pas pour l'instant reçu de demande de ce type-là, l'ouvrira. S'il ouvre et s'il y a une identité, alors, on cherchera à vous contacter si on vous retrouve. Enfin, il faut dire que la loi nous a donné des moyens d'investigation très considérables, notamment auprès des organismes de protection. Et, M. le sénateur, il ne vous a sûrement pas échappé qu'il y a peu de citoyens en France qui ne sont pas concernés par un régime de protection sociale. Donc, on arrive assez facilement à retrouver. Si, donc, on vous retrouve, alors, à ce moment-là, vous pourrez dire oui, c'est bien moi qui ai laissé, mais là, au moment où vous m'en parlez, je ne suis pas prête à lever le secret, donc je vous demande de ne rien dire, mais on pourra revoir cette démarche ultérieurement ou, effectivement, c'est bien moi et je suis prêt donc à lever le secret. Donc, il y a, vous voyez, une sorte de panel sur cet aspect des choses. Pour ce qui est des enfants nés à l'étranger, la compétence du CNOP est très stricte, M. le sénateur. Elle est très stricte parce qu'elle ne concerne que soit des enfants, d'abord, un, premièrement, des enfants qui sont nés dans le secret. Ça, c'est une première condition. Deuxième condition, la législation a beaucoup évolué entre 1904 et 1996. En France, il y a eu des périodes où même si la mère n'avait pas accouché dans le secret, les parents, jusqu'à l'âge de 7 ans de l'enfant, pouvaient donc confier à l'adoption leur enfant puis ensuite, tout ceci a diminué. Maintenant, on est dans le délai de deux mois qu'a prévu la loi de 2002. Donc, on a des situations assez diverses de ce point de vue-là. Donc, ça veut dire qu'une femme a pu ne pas avoir accouché dans le secret il y a très longtemps, confier avant que l'enfant ait 7 ans, cet enfant à l'adoption, notamment auprès du Conseil général. Nous sommes, à ce moment-là, compétents.